Au Nigeria, les députés, les sénateurs, la presse, la société civile, les journalistes, comme je l'ai dit tout à l'heure, les artistes, les comédiens, les acteurs, personne ne veut la guerre contre le Niger. Salut les amis et bienvenue. Au Nigeria, on a vu avec NSAS comment la classe de showbiz s'est mobilisée pour arrêter la brutalité policière au Nigeria. Les Flavor, les Two Faces, les Pizza de Peace Square, les Root Boys, les Whisky, qui étaient même en spectacle à Londres, qui ont arrêté pour contester. C'est ça le Nigeria. Et les gars ont pris conscience aujourd'hui que c'est leurs propres enfants qu'on va envoyer mourir au Niger et que c'est la déstabilisation des États du Nord que l'Occident veut orchestrer. Et Tinebou, qui a pour conseiller à la défense un policier, ne comprend pas grand-chose dans cette histoire. Il n'a pas consulté les gens, mais a dit des paroles comme ça en lèvre et ça l'a rattrapé. Il était obligé de manger ses lèvres et tout, de demander autorisation au Sénat avant d'aller attaquer. Alors qu'il devrait savoir, les conseillers juridiques autour de Tinebou devraient lui dire, « Monsieur le Trafiquant, vous n'avez pas le droit de déclarer la guerre contre un pays. Vous devrez passer par le Parlement. La Chambre haute et la Chambre basse doivent se réunir ensemble pour décider. A joint sitting, that's how they put it in English. In a joint sitting before they decide if they are going to war against X or Y country. Mais il n'a pas fait cela. Il s'est précipité et la réalité l'a rattrapé. Et aujourd'hui, les amis, tout le monde met sa voix contre cet exercice périlleux, cet exercice qui va faire couler le sang des Africains au Niger. Et cette fois-ci, c'est qui? C'est Bonaboy, le nouveau king d'Afroport ou Afro-Eat. Il dit quoi? Il dit qu'au Niger, il y a un problème de carverance. On a enlevé la subvention, les pays ont flammé et voilà la difficulté. Et Bonaboy qui dit, si vous déclarez la guerre, Tinebou, si tu déclare la guerre contre le Niger, tu vas conduire les blindés là avec quoi? Comme le carburant est scarce, comme le carburant est very expensive, tu vas conduire donc avec quoi? Regardez les problèmes qui se passent dans votre pays. Comment elle s'appelle encore? Tinebou? Les problèmes qui se passent au Niger sont plus importants que cette histoire d'aller intervenir au Niger pour que les Africains, c'est incroyable que la France vient avec ses soldats, les États-Unis viennent avec ses soldats pour faire la guerre contre les Africains, mais pas qu'on manipule le peuple africain. On l'utilise, le peuple africain, pour les intérêts saudites, sauvages. C'est de ça qu'il est question, c'est ça que les gens ne veulent pas accepter. Personne ne veut continuer dans ça. Et ces artistes que j'applaudis vraiment doivent continuer comme ça. You guys to continue the same light, bring light to Africa, tell the people you are found that you are with them to support the idea of the liberation of Africa. Dear friends, je vous sujette donc de regarder cet extrait d'une vidéo réalisée par Benaboy sur Instagram. On a pris cette petite partie pour vous montrer. Dégardez les amis. Dégardez les amis. C'est comment croire, j'ai su le mieux de la guerre, là où on fait la guerre. Il choque. Gérance. Voilà, nous devons battre à la guerre. Voilà, ça dit que les problèmes. Les problèmes ne fatiguent jamais le Nigeria. C'est Benaboy. Ici au Cameroun, ou en Côte d'Ivoire, les artistes disent, « Non, non, moi, il ne fait pas mal à la politique. » Et quand ils ont un problème, ils commencent à appeler les fans qui font la politique de les venir en aide. Non, non, non. Si un artiste chez nous, les influenceurs des pacotiers, les artistes et autres, des peureux, décident de ne pas maudire sur une histoire, quand ils auront leur problème, la majorité de la jeunesse aujourd'hui va les ignorer. Parce que vous ne pouvez pas prétendre être avec des gens et vous ne pourrez pas les aider à les libérer. Benaboy ajoute sa voix dans la voix de tous ceux qui pensent qu'il faut libérer l'Afrique aujourd'hui. C'est de ça qu'il est question. J'applaudis encore Benaboy et j'en appelle aux autres Africains, surtout les pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, comme le Bénin, qui veulent envoyer les soldats maintenant combattre des soldats africains en Afrique, sur le sol africain, pour détruire l'Afrique et pas l'Europe, de réfléchir mille fois. Nous sommes mobilisés, on vous est à l'œil. On ne va pas accepter cette manipulation, les amis. Thank you for watching this other video on this platform. Bye bye for now. Sous-titrage Société Radio-Canada